Hey there and welcome, bienvenue dans cette vidéo, la dernière de cette chaîne YouTube bi-lingue qui aidait en fait jusqu'à présent les francophones à devenir bilingue, à tenir une conversation simple en anglais. En fait c'est vraiment trop en fait, vous pouvez dire dans mon emploi du temps avec ma famille, mes enfants, je ne peux pas tout gérer. Alors je voulais faire cette dernière vidéo en fait pour vous annoncer mon retrait de la scène internet et les vidéos seront encore là quelques temps après quoi je vais tout supprimer. Donc abonne-toi vite et après ce sera trop tard, de toute façon tu ne pourras plus parce que je ne peux plus assumer en fait la charge avec toutes les demandes, c'est trop, c'est trop et je n'arrive plus à dormir, je n'arrive pas quoi. I can't, je vous avais expliqué les modalités de la capacité, c'est l'incapacité pour moi de faire et donc je voulais juste vous dire au revoir et je vais vous laisser avec un petit récapitulatif, c'est pour ça que j'ai mis le revoir pour une petite récapitulatif de tout ce qu'on a vécu ensemble, pour vraiment qu'on puisse se réjouir et pleurer ensemble. Donc j'espère que ça t'a plu cette petite aventure, en tout cas je te souhaite bon courage pour la suite et à très bientôt pour que tu puisses peut-être, un jour on se croisera quelque part, en tout cas salut. Ah ah ah, je t'ai eu, alors je ne sais pas si tu m'as cru, je ne sais pas si tu t'es dit, oh mince qu'est-ce qu'il fait, il est sérieux, non. Ah ah, April Fools, ah c'est une blague, poisson navire, April Fools, alors A, on a donc le son, la diphtongue A sur le A, d'accord. Alors, April, et là c'est le son E, April Fools, mais c'est quoi April Fools ? Poisson d'avril, mais non, bien sûr que non, cette chaîne elle ne va pas s'arrêter, cette chaîne YouTube bien sûr qu'elle ne va pas s'arrêter, elle va durer extrêmement longtemps, c'est que le début d'ailleurs, je t'ai dit qu'on allait jusqu'à 10 000 abonnés, après 600 000, après 1 million, donc non, il n'y a pas d'arrêt, je vais très bien, je supporte tout, je suis content de vous suivre, de répondre à vos emails, d'ailleurs de suivre des centaines de personnes dans ma formation, j'ose parler anglais, tu peux cliquer un peu plus bas si tu veux la rejoindre, et c'est top, non, d'avoir cette chaîne YouTube qui continue, d'avoir mon petit like, un petit pouce, tu mets un commentaire, genre ouf, avec un petit smiley ou un emoticon, et mochis plutôt, et donc là, je vais te donner du vocabulaire sur, en fait, mais comment faire, pour parler, et faire des blagues, le jour du 1er avril, le poisson d'avril, alors, comme tu l'as vu, le premier mot que je vais te donner, c'est April falls, donc bien sûr, le son A, pour le April, April falls, et donc ça veut dire poisson d'avril, hyper important à savoir ce jour de blague, ou je t'ai eu, hein, je t'ai eu, hein, je t'ai eu, un hoax, c'est une intox, c'est faux, c'est pas encore une blague, c'est une intox, a hoax, a hoax, il y a aussi, a joke, une blague, on peut aussi dire, on peut aussi dire, to play tricks, tricks, se jouer de quelqu'un, to play tricks on someone, faire une blague à quelqu'un, to play tricks on someone, donc ça, c'est vraiment pas mal, on en a aussi un qui existe, a prank, a prank, un canular, ça peut aussi être une parodie, mais souvent, c'est plutôt un acte délibéré, plutôt que juste une blague qui va durer quelques secondes, donc un prank, c'est beaucoup plus fort que just a joke ou a hoax, hoax, une intox, ok, c'est faux, c'est pas possible, c'est une blague, c'est faux, et ensuite, a spoof story, ça peut être une parodie, en fait, c'est aussi l'idée de faire croire qu'une histoire est vraie, alors qu'en fait, elle est fausse, donc a spoof story, it's a spoof story, donc, this video is a spoof story, cette vidéo, c'est bien ça, a spoof story, et donc tu as du mot à utiliser aujourd'hui pour April Fools, que je t'encourage en fait à partager autour de toi, cette vidéo-là, tu peux bien sûr la partager à tous les gens qui suivent cette chaîne YouTube, tu vas pouvoir réellement faire un buzz, qu'on puisse atteindre les mille peut-être vues sur cette vidéo, pour que les gens aient peur, et enfin s'abonnent, parce que j'ai encore pas mal de pourcentage de gens qui regardent toutes les vidéos chaque jour sur YouTube qui ne sont pas encore abonnés, donc c'est peut-être le moment de le faire, parce que qui sait, peut-être qu'un jour cette chaîne va s'arrêter, donc fais-le maintenant, tu peux t'abonner, et oui, tu vas pouvoir regarder les vidéos encore, 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 et toujours pour que tu puisses progresser en anglais, j'espère vraiment que ça te plaît, moi je m'éclate à te donner tant de conseils, et je te rappelle qu'il y a un voyage en Écosse que j'organise avec toute ma communauté, les informations sont un peu plus bas dans la description, ou alors tu trouves la vidéo « Les 3 leviers pour booster ton anglais en 2019 », je t'explique qu'il faut absolument que tu te formes si tu veux booster ton anglais, il faut que tu parles si tu veux booster ton anglais, et il faut que tu voyages si tu veux booster ton anglais. Moi je propose un voyage avec les 3 réunis, un séjour où je vais te former, où on va parler, et tu voyages. C'est un voyage en Écosse et d'Ambo, c'est du 25 au 27 octobre, et tu peux plus les informations dans la vidéo « Les 3 leviers », et je mettrai dans la description aussi tout ce qu'il faut. I hope you enjoyed it, en tout cas je sais que je t'ai eu, et je te souhaite une très bonne journée, à part de la vérité, et on se retrouve très bientôt, bye bye. Sous-titrage ST' 501